Qu'est-ce qu'il faut écouter les réactions de son corps et s'y conformer ? C'est une erreur totale. Toute maladie est une guérison qui est en train de se faire. Alors, soit on empêche les symptômes de se faire, soit on les accompagne. La médecine officielle tape dans le symptômatique, elle ne va pas à la source. J'ai inauguré la médecine holistique en France. Bon, médecine holistique, c'est une médecine à large spectre, c'est-à-dire qu'on considère l'individu, mais aussi son environnement, y compris psychologie et sociologique. Je fais de la recherche avec des laboratoires un peu de partout. En ce moment, mon dada s'est travaillé avec la Russie. Je trouve qu'ils sont 30 ans en avance sur la France. Ça fait des années que je fais des conseils gratuits, oui. J'ai écrit un bouquin, le premier bouquin, prenez en main votre santé, qui faisait à l'époque 250 pages. Je redémarre un autre journal électronique, version modernisée, avec des tas de liens audiovisuels. Du point de vue des formations d'ateliers de santé, je pense avoir brassé à peu près 12 000 personnes. Je suis reconnu sur la santé, surconnu. Je soigne, disons, entre 5 ou 6 personnes tous les jours, avec des maladies atroces, souvent, parce que les maladies faciles, on ne vient pas me chercher. Au cabinet, je crois que j'avais un fichier de 3500 personnes. J'ai sauvé ma femme deux fois d'un cancer, une fois d'un cancer du sein, et une fois avec le carzodélan qui a été interdit, et maintenant un cancer du foie avec la méthode Gerson. Je voudrais protéger les gens, je voudrais qu'ils ne tapent pas dans les panneaux pourris qu'on leur propose. C'est ça. Je voudrais la liberté, la liberté qu'on puisse choisir la médecine qu'on veut. Comme ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui dirigent tout le bazar, ils disent, « Eczéma, tel produit. Voilà. Vous avez ça, tel produit. » Il n'y a pas à réfléchir à rien du tout, chercher d'où ça vient. Si on faisait pareil avec une voiture, la voiture fume, la fumée toute noire, qu'est-ce qu'on va changer ? Le pot d'échappement. Ben, évidemment, le pot d'échappement, c'est le système médical, ça. On ne va pas y chercher, c'est dans la moteur qu'il y a la combustion qui se fait très bien. Non, non, on change le pot d'échappement. Bon, alors quand on voit le niveau de stupidité, là, il y a de quoi... Alors, quand on... « Mais vous êtes médecin, vous ? » Ah ben, heureusement que non. Non, heureusement que non. Merci. Moi, je réfléchis encore. Vous voyez ? Ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font. Ils sont tenus des moyens, pas des résultats. Ça veut dire que quand ils ne savent pas, il faut qu'ils fassent n'importe quoi, mais il faut le faire. Quelqu'un qui a un cancer, on lui dit « Vous avez un cancer, on vous programme tout de suite pour une chimio. » La personne dit « Non, non, mais moi, je n'ai pas de chimio. » Ah oui, vous n'avez pas de chimio. Mais donc, vous n'êtes pas malade. Et alors, à ce moment-là, les indemnités de maladie qu'il aurait dû avoir en faisant la chimio, elle ne les a pas. En plus, les médecines alternatives ne sont pas remboursées. Alors que là, pour 150 000 euros que ça va coûter, c'est remboursé totalement et payé par le contribuable. Il faut savoir que la chimio, ils font 40 fois la culbute. Les produits de base, ils valent à moitié rien. Et une chimio, ça coûte entre 1 500 et 4 500 euros la séance. C'est qu'est-ce qui tourne dans ma tête. Or, si je broie du noir, si je broie de la rancœur, de la jalousie, de la vengeance, du pessimiste en permanence, bien que je mange des bonnes choses et bien que les gens qui ne sont pas motivés dans leur vie, qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, qui sont mal... Bon, et ces gens-là, ils se font des maladies pareilles. Alors, ils ne comprennent plus. Ils disent, moi, je ne mange que du bio, je fais tout ça, et puis je suis malade, c'est trop injuste.